Voilà alors je vais pouvoir commencer bonjour à ceux qui viennent d'arriver donc ça fait longtemps que j'ai pu streamer je me suis dit que ce serait un peu l'occasion et aujourd'hui en fait vous voyez j'ai un voleur niveau 92 et je vais le faire passer au niveau 100 donc pour ça en fait je vais faire du speed leveling donc ma technique va être assez simple au final c'est que je vais faire je vais aller à gorgon et je vais faire toutes les quêtes enfin tous les quets de bonus et ramasser les trésors sauf que je vais faire tout ça en 15 minutes donc comment je vais faire je vais d'abord faire les objectifs bonus mais pas totalement en laissant juste un mob à tuer ou un objet à ramasser et ensuite je vais prendre une potion que j'ai ici qui me donne 300% d'xp pendant 15 minutes et je vais terminer ces zones bonus et ramasser les trésors le plus vite possible et normalement en deux sessions de 15 minutes je devrais passer niveau 100 sauf qu'il y a à chaque fois la préparation c'est que je dois faire des objectifs bonus donc je vais directement diriger vers cette zone la première zone c'est gorgon et la deuxième zone ça va être les flèches d'arac je m'étais fait un itinéraire mais j'ai oublié de le sauvegarder apparemment c'est pas grave je reprendrai vite fait j'ai une carte qui m'a dit que le trajet idéal juste vérifié quand même que le stream marche bien la musique est peut-être un peu fort je vais la baisser voilà donc là c'est mon voleur c'est un voleur que j'ai fait c'est un boost donc je suis passé niveau 90 directement donc là pour l'instant je suis en assassinat mais une fois que je serai niveau niveau 100 je passerai en spé finesse je garderai l'aspect assassinat pour vous faire du du pvp bon je vais pouvoir faire mon gros rush allez dans dix minutes t'es niveau 100 alors je devrais être niveau 96 normalement on va ouais je me m'aille dans la même temps enfin je me m'aille un petit peu moins le temps que euh avec un autre chaman quelque point Ah ! Le gros Vouch ! Je prends un objet et je monte 2-3 bulles. C'est pas mal. En plus ça fait DPO. C'est pas 8000p ou à peu près si je prendrais tous les trésors. Il y a absolument besoin de la potion pour faire ça ? Ça fait 300% d'XP. Ouais mais au final si tu prends tous les trésors, t'as pas ton niveau quand même ? Si si, c'est ce que j'ai fait sur mon démo. Ça prend un peu plus de temps mais t'as plus de thunes aussi. Ouais. On va voir si t'as pressé ou pas. Tu vois là, le prochain, je joue plus ou moins bien vu que je suis dans le même timer que... Ça, je suis une seconde d'avant sur les deux derniers d'Ars. Ouais. Ça fait que ça me donne la monture. Ouais. Je t'avais dit hier, que je serais mon délier vu que t'avais soper l'autre. Ouais. Tu vois, moi il aura suffi que je fasse mon donjon en étant autant alcoolisé que mon personnage. je crois que c'est ça en fait c'est le secret ah bah non parce que je l'ai fait avec au moins chaque fois une bière alors j'avais un peu plus qu'une bière j'ai tombé j'ai pas tombé le mouton ce coup-ci j'ai tombé le kodo une ou deux fois alors que je l'ai déjà donc c'est chiant faut taper effacer le kodo l'autre fois je crois que j'ai chopé 3 ou 4 fois dans la même journée je crois qu'on puisse pas le vendre même pour une pièce de cuivre c'est un peu dommage mais ils avaient tendance à changer ce truc là il y avait quelques trucs qui pouvaient pas être supprimés qu'ils peuvent être vendus pour une pièce de cuivre maintenant ils devraient le faire un peu pour tout quoi moi j'ai un add-on qui me permet de faire ça en fait vu que j'ai des add-on pour tout ouais mais c'est dangereux du coup parce que tu as quand même des trucs que tu n'as pas forcément envie de supprimer ouais là c'est moi qui gère les listes en fait ouais d'accord typiquement les gens les ressources de les armes de fief 615 armé armure de sujet c'est que j'en ai plus tout besoin donc ça me supprime automatiquement enfin comme si je les vendais mais pour zéro po moi je les garde encore et c'est vrai que je pourrais m'en séparer ouais parce que certains persos j'en ai encore besoin mais enfin genre à radia je suis 675 sur absolument tout ouais moi aussi et même j'en ai encore genre une vingtaine 675 aussi 675 et que j'ai dû désactiver genre là tu vois j'ai récupéré comment il s'appelle boulettes là ben je l'ai je l'ai mis à 675 puis je l'ai désactivé parce qu'en fait il me servait à rien ah putain j'ai écouté parler j'ai pas fait que j'ai tout le monde j'ai bouffé de plèche mais du coup j'ai un autre rap qui est arrivé je monte au table je peux pas le contrôler en train de taper le boss c'est cool parce qu'il tape alors que je suis dans la flèche normalement ça devrait péter la flèche normalement ouais en même temps qu'est ce qui est normal une fois tu as des trucs tellement bizarres qu'ils se passent oh ça n'a rien non et donc ça continue à tuer par tu comprends pourquoi j'ai arrêté de faire mais si tu peux passer tank vraiment il te le fait pas ça quand t'es tank alors chanel c'est un peu chou de passer tank ouais c'est vrai enfin à la base je le disais juste avec les idées mais vu qu'il n'y avait personne vocaux je prends des persos avec lesquels en un quart d'heure ouais 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 je fais le truc ça va bien je suis avec trois persos et tout ça va mais je vais peut-être me laisser tenter d'ailleurs parce que c'est chiant en fait le grand malade à faire bah il porte bien soin donc quoi ouais ouais c'est ça mais il faut de temps en temps je pense que ça pourra aller finir par la voir mais ouais ouais moi c'est ce que je vais faire avec les caisses en fait je vais pas faire enfin j'ai vu sur Oued un post c'est qu'il disait qu'il y en a pour à peu près 12 heures de farm pour avoir toutes les caisses mais je veux vraiment pas me faire 12 heures de farm à la suite je ferai de temps en temps une demi-heure ça a l'air pas de si long que ça alors parce que je sais pas combien il estime pour le tuage de pirate mais j'ai l'impression que c'est plus que 12 heures ouais possible là c'était avec des... je sais plus dans quel insta... les runs dans une instance je sais plus laquelle c'est que les runs doivent faire une certaine durée genre si t'arrives le mec les chronométriques elle était la durée idéale et tout niveau 95 déjà deux niveaux en 7 minutes on va voir que ça monte quand même hein j'ai commencé j'étais à 30k là je suis à 32 i5 c'est chiant mais ça monte tout ça en formant juste un seul mob bah je tue aussi ceux qui pop à côté faut pas exagérer quoi tu es la fameuse baie pirate là ouais la petite île de la dispute où t'as un gars qui tue pas de bol en fait c'est un objet de quête ouais du coup de temps en temps il y en a qui viennent et qui veulent le tuer je les laisse faire parce que sinon ça va être la merde du point de me faire chier et d'être plus affectueux ouais c'est clair puis il pop comme assez vite ouais il met 1 minute 30 ouais 1 minute 30 29 points de repute enfin parce que j'ai juste l'étendard ouais pour rentrer mon sombre lune il faisait 30 points de repute avec sombre lune et il passait à 32 je crois avec les timbards bon 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 C'est parti ! Tu pensais que tu avais combien de temps à faire Terre de Feu ? Une demi-heure. Quand ? C'est à peu près le temps que je mets quand je fais ma pause de midi au boulot. Ok. Mais vu que je n'ai pas mon gamepad, je joue à moitié au clic. Donc je pense qu'en rushant vraiment, il y a moyen de faire mon jeu. Je pense 20 minutes. Ok. Je vais rester encore un petit peu sur ce spot-là avant d'y aller alors. Si tu connais les... Si tu fais juste les packs qu'il faut tuer pour Shanox, quoi. Niveau 96. C'est les serpents qu'il faut tuer, je crois. Ce jeu ? 3 minutes pour faire un niveau. Ça va. Ça fait une jolie moyenne. En effet, c'est impressionnant. C'est pour ça que je voulais le faire en stream, ça en fait. Parce que comme ça, j'ai une trace vidéo de ce rush. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai déjà atteint l'objectif. Il fallait que je sois au niveau 96 minimum pour pouvoir faire la suite. Tu vois, comme ça, il te reste juste à faire les... Les autres cas de bonus, tout ça. Tu vois, quand tu vas... Potion encore, tu vois. Il te reste pas du temps, là, pour aller faire des trésors, hein ? Là, il me reste 5 minutes. Donc je continue, en fait, de... J'ai encore un objectif bonus à faire de la zone de Gorgon. Enfin, ok. Je pense que je serai à la moitié du niveau suivant, quoi. Je commence à m'écouter un peu pour se croire, quand même. Oh, tant qu'il dort, ça va, hein ? C'est quoi ? Du temps qu'il dort, ça va, je peux raid, mais... J'ai vu qu'il dort depuis 1h déjà, il va pas tarder à se réveiller. Sans doute pile au début du raid. Et si sa mère est pas là, c'est moi qui me colle. Non c'est pas ... Non mal, non c'est pas... Portée d'ailleurs. Donne dé energies de gain. ça viendra une fois ouais je sais qu'une fois que c'est tombé tu peux arrêter de le faire si je devais faire j'imagine que c'est moins chiant que tu parmer les pirates dans une île de la dispute sauf que ça ne donne pas de loot non non c'est totalement gratuit il y a quand même un titre mais et la satisfaction d'avoir redoré ton blason auprès de cabestan et ses trois un bébé du butin tout ça tout ça quoi ouais de plus faire frapper par les gardes qu'on va par là bas surtout ouais pouvoir faire les quêtes aussi du coin même si ça je n'attends encore à le faire avec un autre perso parce que ça va entacher ma ma réputation auprès de la voile sanglante et même si effectivement ça sert plus à rien une fois que j'ai le haut fait j'aime bien l'avoir à 999 du coup c'est à dire que si je fais les quêtes pour le haut fait faudra qu'ensuite je recommence à refarmer les pirates je sais pas si les nerfs tiendront quoi je sais pas si les nerfs tiendront quoi je sais pas si les nerfs tiendront quoi Bon bah troisième perso. Voilà, la potion est arrivée au bout, je suis à 58% d'XP, et puis il me reste encore 7 minutes pour la potion d'XP 20%, donc je vais pouvoir commencer les zones des flèches d'Arak pour avoir l'avant poste. Bon, dans un quart d'heure c'est bon, j'ai terminé. À part si je me loupe bien sûr. Par contre, c'est clair, tu lui fais grave des thunes à faite sur ce raid. Ouais ouais. Ouais, les raid cata ils sont bien. D'ailleurs j'y pense à Lys Razor, je me la faisais avant même qu'elle prenne son envol avant, alors j'imagine même pas maintenant. Moi à Lys Razor des fois je fais le, j'appelle ça le hard mode, c'est que je tue pas les a d'avant comme ça, il y a des explosions de tous les côtés et tout, ça rend le côté un peu plus épique. Ouais. Bon, bah c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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